Bienvenue dans les étendues sauvages de Kunta, où vivent en harmonie hommes et dinosaures. Cinq tribus pour être précis, donc chaque membre a noué un lien psychique avec une espèce de Nanshan ou dinosaure, comme le clan de l'est lié au Nanshan volant. Le continent de Kunta est une contrée dure et impétueuse qui présente une généreuse diversité d'écosystèmes, pleines herbeuses, montagnes, déserts ou étendues enigées, où les clans avaient cependant appris à vivre. Mais depuis quelques temps, le climat s'était déréglé et les conditions climatiques de chaque environnement changeaient rapidement, pouvant devenir mortels pour les dinosaures. Heureusement, il était possible, grâce à la roue du climat, de prévoir quel territoire était sûr, mortel, froid ou chaud. De plus, les maîtres des Nanshan avaient développé la capacité de modifier génétiquement leurs dinosaures et leur faire acquérir des mutations qui leur permettaient une meilleure adaptation au climat extrême. Voilà le background du jeu Evo qui, outre son nom, a donc toute sa place sur cette chaîne, car il utilise les deux moteurs de l'évolution, l'apparition de nouveaux caractères, ici via les mutations, et la sélection naturelle, ici le climat qui influence la survie des dinosaures. Le but de ce jeu est de gagner plus de points de mutation que ses adversaires. Le jeu se divise en tours, avec un maximum de 12 tours, chacun se divisant en plusieurs phases. La première phase étant la phase de climat. On tire la tuile qui va faire bouger la roue du climat. Une fois le curseur déplacé, la roue indique l'écosystème optimum où tous les dinosaures peuvent survivre, celui qui est froid, celui qui est chaud et celui qui est fatal. Il faudra des mutations spéciales pour que les dinosaures survivent aux trois derniers. 8 fois sur 12, la tuile fait bouger la roue d'un cran, dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais il existe quelques tuiles différentes, genre zéro déplacement ou un sens antihoraire, ou un déplacement de deux. On peut ainsi, la plupart du temps, prévoir le climat du tour prochain. Mais parfois on a des surprises. Vient ensuite la phase de mutation, où chaque joueur peut acquérir une mutation ou une carte spéciale. C'est un système d'enchères que l'on paie en points de mutation. Ils se trouvent donc être aussi les points qui seront comptés à la fin pour vous faire gagner. Il y a des mutations classiques, fourrures ou plaques de thermorégulation, qui feront respectivement survivre un dinosaure dans l'écosystème froid et chaud. Il y a également la capacité de pondre un œuf de plus, on en parlera, la possibilité de faire un déplacement de plus, ou une corne qui servira lors des combats. Il existe également des mutations spéciales uniques, qui apportent d'autres avantages très intéressants. La carte spéciale se joue pendant une phase déterminée, et permet des actions uniques, comme par exemple celle-ci où l'on joue à la phase du climat, et où l'on peut tuer un dinosaure de son choix. La phase de déplacement vient alors, vous permettant de déplacer vos dinosaures afin de les placer dans les écosystèmes viables. Quel que soit le nombre de dinosaures que vous avez, vous n'avez le droit qu'à deux déplacements. A vous de faire muter vos dinos pour changer cela. Lors des déplacements, si vous entrez dans une case déjà occupée par un dinosaure d'un adversaire, c'est un combat. Un jet de dé réglera le conflit. Une croix vous indique un combat perdu, votre dinosaure retourne sur sa case. Une corne seule vous indique la victoire assurée, le dinosaure adversaire retiré, et votre dinosaure prend sa place. Puis, il y a les phases qui vont vous faire gagner ou perdre, en fonction de vos nombres de cornes, comparées à celles de votre adversaire. C'est là que vos mutations entrent en compte. Votre dinosaure gagne le combat si vous avez le même nombre de cornes que votre adversaire, si vous avez au moins une corne de plus, ou si vous avez au moins deux cornes de plus. Puis vient la phase de naissance, où chaque joueur a le droit de pondre un œuf. Enfin, pas le joueur, le dinosaure. Comme je vous l'ai dit, vos dinos peuvent ensuite muter pour pondre plus. Mais attention où vous pondez, car la phase suivante, c'est la phase de survie. Il faut regarder où sont vos dinosaures, et supprimer ceux qui ne sont pas dans le bon environnement avec la bonne mutation. C'est alors la fin du tour. Le nombre d'unisores restant sur le terrain donne un nombre équivalent de points de mutation. On passe alors au tour suivant. On recommence avec le tirage de la tuile du climat. Si on tombe sur le météorite, la partie se termine et on compte les points. La tuile météorite a été mélangée avec les trois dernières tuiles de la pile. Et oui, à la fin, tout le monde meurt, mais vous avez passé du bon temps. Le jeu est rapide, agréable et dynamique. Il se joue de 2 à 5 joueurs. L'âge minimal est de 14 ans. Et je pense que pour des enfants de 10 ans qui ont l'habitude de jeu de société, c'est totalement jouable. Le plaisir du jeu vient du fait que l'on peut choisir différentes stratégies pour essayer de gagner. Et c'est une bonne introduction à la notion de sélection naturelle. Mais également à l'idée qu'il y a une grande quantité de caractères qui peuvent être sélectionnés et conduire à une meilleure survie ou à une meilleure reproduction. Moi j'ai tendance à prendre les mutations qui vont me faire pondre plus, des formations professionnelles. Mais les autres mutations bien gérées sont également source de victoire. J'ai toutefois un petit bémol sur la mécanique. Comme je vous l'ai dit, le jeu se joue de 2 à 5 personnes et adapte la taille de son plateau en conséquence. Et ça c'est très bien. Cependant à 2 ou à 3, le nombre de mutations proposées lors de la phase de mutation est seulement de 1 ou 2, plus la carte spéciale. Ce qui laisse peu de choix et ne permet pas d'avoir une stratégie très développée. A 4 et 5, le choix des mutations est beaucoup plus diversifié et on s'amuse plus. Le jeu est une nouvelle édition d'un jeu sorti en 2001, avec un design radicalement différent de l'original. A tel point qu'il a fallu que j'y joue pour me rendre compte alors que je l'avais déjà acheté dans sa version originale. Bon ok, je l'avais acheté il y a très longtemps et il est stocké à 9000 km de là où je vis actuellement, mais quand même. La grosse nouveauté, c'est l'ajout de l'aspect fantastique avec les maîtres de chaque type de dinosaure. Dans le jeu original, il n'y avait que les dinos et ils évoluaient avec le temps. Personnellement, je préfère cette version avec les designs beaucoup plus matures et un peu de fantastique pour expliquer la grosse ficelle du jeu, des mutations acquises par des dinosaures hyper rapidement, difficilement explicables par mécanisme naturel. En plus, finalement au cours du jeu, ça ne change pas grand chose à la mécanique. Pour conclure, un bon jeu si vous le trouvez d'occasion, n'hésitez pas. ... 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